Call of Duty Vanguard est enfin officialisé. On a pu assister à une présentation détaillée. Voilà donc 5 choses à savoir sur le prochain hit d'Activision. Call of Duty Vanguard sortira donc le 5 novembre prochain sur toutes les machines, sauf la Switch. Et comme le leak l'a laissé présager, il se déroule à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. On y incarne différents agents en 4 coins du monde. Ces officiers font partie des toutes premières forces spéciales qui doivent mettre un terme au projet Phoenix. Projet visant à trouver un successeur à Hitler. Le jeu veut mettre l'accent sur les personnages et sur des récits de guerre inspirés de véritables batailles. Le but ici est d'avoir un point de vue international et de se rendre en différents lieux clés. De l'Europe centrale à l'Afrique du Nord. Les développeurs insistent toutefois sur le fait que le scénario du jeu est inspiré par l'histoire mais pas enchaîné à celle-ci. Conclusion, des libertés sont prises pour créer un jeu grand spectacle. Nous avons pu assister à la présentation d'une mission de la campagne. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'était impressionnant. Cette mission s'ouvre sur un parachutage qui finit mal où notre héros est séparé de son escouade. Il doit donc affronter les forces allemandes sur sa route pour rejoindre un moulin en flamme où le gros des troupes est pris avec l'ennemi. Ce qui impressionne ce n'est pas forcément les multiples explosions ou la technique qui a l'air franchement solide mais plutôt l'intensité des situations. La musique se fait très discrète et laisse parler le très bon sound design. Les affrontements eux sont violents tandis qu'on sent toute l'anxiété du héros avec son jeu d'acteur. Cette mission donnera un côté sale et violent à cette guerre plus que dans les précédents opus. La tension est telle que par moments on a presque l'impression d'avoir affaire à un jeu d'horreur où les nazis seraient les monstres. On a même droit à une petite séquence où notre héros est caché sous un plancher façon Inglourious Basterds. Bref cette mission nous a mis l'eau à la bouche et on espère que les autres seront du même à Camille. Pour rendre ces scènes réalistes et intenses les équipes de Sledgehammer ont continué à pousser le moteur de Call of Duty plus loin. Les effets de fumée volumétriques sont omniprésents pour un effet wow garanti et les décors destructibles donnent plus d'options tactiques. Le moins que l'on peut se dire c'est que visuellement ça en voit pas mal. Pour composer la musique de cet épisode, Bear McCrory s'est accompagné d'un orchestre symphonique. C'est à lui que l'on doit l'excellente bande son du dernier épisode de God of War et les premiers motifs musicaux que nous avons pu entendre nous ont beaucoup plu. La musique n'hésite cependant pas à se faire oublier pour renforcer l'immersion ou la violence du moment. Elle se limite parfois également à des violons dissonants qui donnent des frissons. Et oui il y aura bien un mode zombie dans Vanguard et ses trillards qui s'y collent. Ils raconteront le prologue du zombie de Black Ops Call War et offriront du lore dans la continuité des épisodes précédents. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment. Le studio Raven quant à lui mène le développement d'une nouvelle carte pour Warzone qui sortira cette année. Un nouveau système d'antichit sera également implanté quand cette nouvelle expérience sera lancée. De plus le tout devrait intégrer les mêmes technologies que Vanguard pour garantir un équilibre et une continuité entre Vanguard et Warzone. Un metaverse viendra connecter tous les jeux entre eux tandis que le contenu post-launch devrait être conséquent. Une petite partie de notre présentation s'est attendée sur le mode multijoueur du jeu mais nous ne pouvons malheureusement pas tout vous partager. Ce que l'on peut vous dire par contre c'est que le multi proposera aux joueurs d'incarner les premières forces spéciales de l'histoire. 20 cartes seront disponibles au lancement, 16 cartes de 6v6 et 4 cartes de 2v2. De nouveaux choix tactiques seront possibles notamment grâce à la destruction de décors ou la possibilité de tirer à l'aveugle par dessus les couvertures. Malheureusement c'est à peu près tout ce qu'on peut vous partager pour le moment mais c'est déjà encourageant. On en saura plus dans les semaines à venir sur ce Call of Duty Vanguard. Le jeu sortira donc le 5 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez toutes les futures infos sur JV. Merci à tous.